Bonjour, deux ans après la fin de la guerre, la galaxie récupère lentement après le règne court mais particulièrement violent de Dark Kaedus. L'Alliance Galactique a continué sa route, travaillant désormais avec les gouvernements indépendants des vestiges de l'Empire et de la Confédération. Jack Fell, nouveau dirigeant des vestiges de l'Empire, profite d'une visite diplomatique pour voir Jaina avec qui il entretient une relation longue distance. Il en profite pour avancer l'idée qu'il souhaite que les Jedi soient plus intégrés à l'Empire et il envisage même de créer un Temple Jedi au sein des vestiges de l'Empire mais Jaina est plutôt réticente. De son côté, Valin Horn semble devenir fou et il attaque ses parents qu'il croit être des imposteurs. Koran parvient à le stopper et le jeune homme est confié à Sylgal pour être examiné. Son comportement est assez similaire à celui de Seth Elin, un autre jeune Jedi s'étant récemment fait remarquer et à qui Da'ala avait même envoyé des Mandaloriens pour le capturer. Ce à quoi Luke avait dit que les Jedi s'autorégulent et que les Mandaloriens n'avaient pas à intervenir. Da'ala a dû prendre Luke au pied de la lettre car elle le fait arrêter pour avoir fui ses responsabilités durant la guerre, n'ayant notamment pas réussi à empêcher Jason de sombrer du côté obscur. En réalité, c'est un message aux autres gouvernements indiquant que les Jedi ne sont plus aussi dangereux. Ce message est d'autant plus important que Natazi Da'ala, Jack Fell et Turf Enir, les dirigeants respectifs de l'Alliance, des vestiges de l'Empire et de la Confédération sont tous d'anciens impériaux. En examinant Valin après une tentative d'évasion, Sylgal découvre qu'il bloque le fonctionnement des capteurs cérébraux via une technique similaire à celle utilisée par Jason quelques années plus tôt. Luke fait alors le lien avec une technique Barando que Plokun évoquait dans de vieilles archives. L'évasion de Valin et les dégâts causés par la course-poursuite dans la ville continuent de ternir la réputation des Jedi. Jaina est critiquée pour être devenue l'agent de liaison entre les vestiges de l'Empire et l'Alliance Galactique. Des conférences et des meetings avec des invités Jedi sont annulées et certaines thèses faisant un lien étroit entre l'utilisation de la Force et la folie sont de nouveau publiées et connaissent une certaine notoriété. Au cours d'une entrevue avec Luke, Da'ala exprime l'opinion de la population sur le fait que les Jedi se croient au-dessus des lois et qu'ils prennent des décisions sans en référer à qui que ce soit et sans en subir les conséquences. Notamment par exemple lorsqu'ils interviennent à coups de sabre laser tranchant une main ou un bras pour éviter une fusillade dans un bar. Luke précise que les Jedi sont formés à donner une réponse adaptée et qu'ils sont aptes à juger de la situation grâce à la Force. Mais Da'ala rétorque qu'il n'y a aucune autre preuve que le ressenti du Jedi et ça c'est un problème. Réalisant que s'il est innocenté pour la chute de Jason, cela ne fera que renforcer la défiance de la population envers les Jedi. Luke accepte donc un exil de 10 ans qu'il devra mettre à profit pour découvrir comment et pourquoi Jason a sombré du côté obscur. Da'ala toutefois lui permet de revenir avant s'il apporte assez d'éléments pour expliquer en quoi la chute de Jason n'est pas de sa responsabilité et Ben décide de partir avec lui pour en savoir un petit peu plus sur les enseignements que Jason lui avait transmis quand il voulait en faire son apprenticite. Pendant l'absence de Luke, c'est Kent Amner qui aura la responsabilité de l'ordre. Un choix pas forcément au mieux pour les Jedi mais l'expérience militaire de Kent permettra de faire une passerelle avec le pouvoir en place beaucoup plus facilement. Mais peu après le départ de Luke, Kent informe les Jedi que des observateurs individuels leur seront affectés afin de les surveiller. Cela dit, il a contesté cette mesure et il a demandé à Nawara Venn, ex-pilote des ROG, de plaider la cause des Jedi. Puis les autorités de l'Alliance Galactique récupèrent Valin Horn et le placent en congélation carbonique, estimant qu'il est beaucoup trop dangereux pour être conservé dans une prison classique ou dans un établissement médical et que les Jedi n'ont pas vraiment le droit d'en avoir la garde. Afin d'éviter que d'autres Jedi ne sèment le désordre, Jaina met sur pied un petit groupe d'intervention nommé Fusion Noire qui parvient à stopper le Jedi Seth Eileen qui semble atteint du même mal que Valin. Afin de commencer son enquête, Luke décide de partir pour Dorin et rencontre le sage Barando où Jason aurait pu apprendre la technique pouvant bloquer les scanners. Luke et Ben y rencontrent la maîtresse Barando, Tila Mong et l'instructeur de combat, Sharsaé Sal. Luke demande à en savoir plus sur les techniques que Jason avait apprises mais malheureusement, Tila n'était pas à la tête de Barando à l'époque et son prédécesseur, Korosil, a accepté la mort. Luke et Ben passent alors quelques jours sur place pour en apprendre un petit peu plus sur l'ordre des Barando et Luke apprend la technique Ainasef qui permet justement d'interférer avec les capteurs cérébraux ou les prothèses, enfin tout ce qui est un petit peu mécanique. Puis il assiste au funérail de Sharsaé Sal qui a accepté la mort. Au cours de la cérémonie, Luke et Ben réalisent que Sharsaé n'est pas mort mais qu'il s'est enfermé dans le sous-sol. En cherchant à rejoindre Sharsaé, il découvre que ceux qui ont accepté la mort font en réalité partie des Dissimulés, une section secrète des Barando créée pendant la purge de l'Ordre 66 pour préserver les connaissances. Au contact de cette faction secrète, ils apprennent que Jason a également appris la technique Ainasef mais surtout qu'il s'était montré très intéressé par les lieux qui sont imprégnés par la force. Après ça, Luke parvient à démontrer qu'en se faisant passer pour mort les Dissimulés n'ont plus vraiment de volonté de vivre ou d'apprendre quoi que ce soit et que leur culture dépérille dans les grottes alors qu'en fait, à la surface, elle s'épanouit. Luke et Ben parviennent à créer une sorte de mutinerie et à forcer les Dissimulés à sortir de leurs trous pour reprendre leur vie à la surface. Sans quoi ils seraient eux aussi restés coincés. Pour les Jedi, les observateurs sont finalement retirés suite à une décision de justice estimant plusieurs mesures anti-Jedi comme abusives. Après la destruction du repère de Lumia, Dissian et les Sith de Corriban se lancent à la poursuite de la sphère de méditation qui part pour Zyost. Dissian tente de convaincre le vaisseau de les suivre mais la sphère les considère comme beaucoup trop faibles et part à la recherche d'autres Sith. Elle arrive alors sur Keshe où elle découvre une société Sith inconnue isolée depuis plusieurs milliers d'années sur une planète sauvage après un crash de vaisseau. J'essaye de vous résumer ça très rapidement. Le vaisseau Sith Omen au service de Nagasado a percuté un autre vaisseau en hyperspace et il s'est crashé sur Keshe, une planète primitive. Là, devant l'impossibilité de réparer le vaisseau pour repartir, les 300 survivants du crash ont créé une nouvelle société Sith basée sur de nouvelles normes censées assurer leur survie en inservissant notamment les Keshari, les habitants de la planète. La sphère de méditation s'intéresse de près à la Tyro Sith, un genre de padawan, Vestara K, et lui propose de lui enseigner les voies du côté obscur. La sphère apporte également des informations au Sith, leur dévoilant notamment que les Sith ne règnent pas sur la galaxie comme leur croyance le suggère. Vestara devient l'apprentie de Dame Rhea et elle suivra l'enseignement de la sphère. Gisela Horn, la sœur de Valine, semble atteinte de la même paranoïa et s'imagine que tous ceux qui l'entourent sont des imposteurs. Elle prend la fuite et instinctivement, elle utilise le glissement temporel, la technique que Jason utilisait pour voir le futur et le passé, alors qu'en fait, elle ne la connaît pas. La sécurité de l'Alliance Galactique l'intercepte et elle est placée en congélation carbonique comme son frère. Silgal contacte alors Luke pour l'avertir des récents événements et Luke fait le lien entre les nouveaux pouvoirs que manifestent les Jedi malades et les capacités un peu extraordinaires de Jason. Il suppose que Dark Aedus a utilisé le glissement temporel pour placer une bombe de force qui se déclencherait s'il était vaincu et il part avec Ben à la rencontre des Ainti qui ont la capacité d'altérer le temps. En arrivant à la faille de Katole, ils sont attendus par un vaisseau Ainti et Tadaro, le pilote, les met au défi d'entrer en contact avec lui avec la force. La présence du moine est aussi imposante dans la force que celle de Luke, bien que très différente. Tadaro est beaucoup trop puissant pour Ben qui va rompre assez facilement le contact. Quant à Luke, il parvient à le conserver assez longtemps pour réussir le test et le moine les invite sur sa planète. Sur place, Luke et Ben rencontrent Tadaro qui leur explique qu'il sait qu'ils viennent parler de Jason mais qu'il n'acceptera de leur parler que si ils aident les Ainti à régler un conflit interne. En gros, quelques années auparavant, un prophète Ainti qui avait toujours prédit juste, a prédit que les divinités Ainti reviendraient de son vivant, sauf que le prophète est mort depuis quelques semaines, annulant de fait sa dernière prédiction. Ce qui a créé pas mal de remous dans la société Ainti. Car initialement, les Ainti ne croient pas que le destin est écrit, mais les prédictions justes du prophète ont remis cette croyance en cause avant de de nouveau la chambouler en cassant la dernière prophétie qui n'était pas juste. Du coup, il y a des Ainti qui sont un petit peu partagés. Tadaro leur demande d'inspecter divers artefacts et reliques qu'eux-mêmes n'ont pas le droit de toucher à cause de leur foi. Et Luke et Ben se rendent alors dans les cavernes de l'Etreinte où sont stockées des milliers de reliques. En inspectant les lieux, Luke touche le Codex, une relique qui va considérablement augmenter ses pouvoirs, ce qui va lui permettre de ressentir une perturbation de la force à proximité de l'ama de la gueule, le gros tas de trous noirs. De retour à la surface, Luke explique aux Ainti ne rien avoir trouvé pour les aider à régler leurs problèmes de prophétie et qu'ils doivent suivre la route qu'ils auront décidé. Ce qui étrangement semble leur convenir. Bref. Puis Luke annonce devoir partir pour l'ama de la gueule pour enquêter sur cette perturbation et Tadaro révèle que Jason a également touché le Codex, qu'il a lui aussi senti cette perturbation. Il met Luke et Ben en garde contre les buveurs d'esprit qui habitent la gueule. Juste avant de partir, Ben utilise le glissement temporel pour observer Jason à l'époque où il apprenait cette technique. Et Ben réalise alors que Jason était loin d'avoir commencé son chemin vers le côté obscur, mais qu'il présentait déjà une certaine arrogance vis-à-vis des capacités des Jedi et de leur rôle de soigner la galaxie. Sur Coruscant, Anne et Leia cherchent un animal de compagnie pour Alana dans un marché aux bétails. La fillette de 5 ans souhaite voir les créatures les plus dangereuses. Ils sont accompagnés par Jaina et les Jedi Radminget et Natua Wan. Et au cours de leur visite du marché, Natua est également touchée par cette paranoïa. Et elle s'enfuit en libérant les créatures sauvages qui vont faire plusieurs blessés, mais heureusement aucune victime. Natua est finalement arrêtée et conduite au Temple, mais la scène a été enregistrée par un journaliste, Javis T. D'ailleurs, Javis parvient même à introduire un système d'espionnage dans un droïde de nettoyage du Temple Jedi, et il filme Seth et Lynn. Il diffuse les deux enregistrements, celui du marché et celui du Temple, sur Lolonette, ce qui bien évidemment ne manque pas de faire réagir Natazidala qui demande des comptes aux Jedi, et notamment l'incarcération des deux fugitifs. Les Jedi refusent, mais ils permettent à l'Alliance Galactique d'envoyer des médecins pour examiner les deux Jedi malades. Le groupe Fusion Noire de Jaina est également découvert, puis démantelé. De retour chez elle, très fatiguée par cette journée, Jaina retrouve Jack Fale qui la demande en mariage, ce qu'elle accepte immédiatement. Sur Keshe, la tribu perdue des Sith s'est réorganisée. Avec l'arrivée de la sphère deux ans plus tôt, les Sith ont commencé à capturer des vaisseaux spatiaux, et ils sont parvenus à se constituer une petite flotte, dans l'espoir d'un jour conquérir la galaxie. Sauf qu'une présence se met à rayonner subitement dans la force, faisant trembler jusqu'au grand maître Sith. La sphère informe les Sith qu'il s'agit de Luke Skywalker. En effet, Luke venait à cet instant de toucher le Codex, et ses pouvoirs ont été grandement amplifiés. Immédiatement, le projet de le tuer se met en place, afin de pouvoir un jour instaurer un nouvel Empire Sith, puisque clairement, Luke se présente comme un obstacle sérieux. Puis, Vestara pousse soudain un cri. La sphère de méditation vient de partir, rompant le contact avec elle, et les Sith se mettent à sa poursuite. Sur Coruscant, Alanna décide de requer le bébé Nexu dont la mère a été tuée par Leia pendant l'incident, et de son côté, Tahiri Veila est arrêtée par l'Alliance Galactique pour trahison et le meurtre de Gilad Peléon. Deux autres Jedi sont atteints par la psychose, et la sécurité de l'Alliance Galactique vient les récupérer. Anne, Leia, Jaina et Jack découvrent le droïde espion de Javistir, et en accusant le journaliste d'espionnage et en invalidant les preuves menant à la capture des deux Jedi, Leia parvient à en récupérer l'un d'eux, bien que Silgal souhaiterait les conserver, les deux, pour pouvoir avancer plus vite au niveau de ses recherches. D'ailleurs, la guérisseuse Jedi a remarqué que tous les malades ont séjourné dans l'amas de la gueule dans leur enfance durant l'invasion Yuuzhan Vong, et que quelque chose là-bas pourrait être à l'origine de ce mal. Jack informe ensuite Jaina que Da'ala a prévu de faire appel aux Mandaloriens pour recadrer les Jedi, et il demande à Jaina de garder ça pour elle en espérant qu'un jour il pourra utiliser cette information pour aider les Jedi. C'est-à-dire que vaut mieux éviter d'éventer le truc tout de suite. Sauf que Windorvan, le chef de cabinet de Natazi Da'ala, informe Anne et Leia de l'intervention possible des Mandaloriens, et qu'il s'est arrangé pour que Jack surprenne la conversation. Leia interroge alors Jaina sur le fait que Jack ne leur ait rien dit, et Leia réalise que sa fille le savait, mais qu'elle n'avait également rien dit, créant une sorte de méfiance entre elles. En attendant, Jaina est parvenue à tracer la provenance du droïde d'espion de Javistir jusqu'au Moff Lesser Sen, et elle en informe Jack. Lors du procès de Tahiri, Jack révèle à Da'ala que les nombreux éléments qui ont alimenté sa vendetta contre les Jedi ont été obtenus par l'intermédiaire d'au moins un Moff, ce qui pourrait la discréditer, alors bien évidemment elle nie en bloc, pour elle c'est Jason qui a manipulé Tahiri, et ainsi n'étant rien d'aucun Jedi déchu, c'est l'ordre Jedi qui est responsable. En parallèle, Anne et Leia et quelques Jedi parviennent non sans mal à déplacer les Jedi malades du temple sur Shedou Mad, afin de les isoler. Luke et Ben continuent leur enquête sur la chute de Jaisen, et ils arrivent jusqu'à la Gueule, une région de l'espace avec de nombreux trous noirs. Ils arrivent jusqu'à la station Sinkhole, une version réduite de la station Centerpoint, témoignant de ses origines millénaires. Là, Ben ressent une présence sombre qui lui évoque certains souvenirs de l'époque de l'invasion Yuuzhan Vong, où les enfants Jedi étaient cachés dans l'amas de la Gueule, dans une station spéciale appelée l'Abré. Dans la station, ils découvrent les Arpenteurs d'Esprit, un groupe d'individus sensibles à la force qui méditent sur eux pour séparer leur esprit de leur corps, pour passer au-delà des ombres. Parmi eux, Luke retrouve un ancien disciple de l'Académie, mais également un Jedi de la République d'avant de, plusieurs années avant la Purge Jedi. Leur credo est que le monde réel n'est qu'une illusion et qu'un plan d'existence supérieur les attend. Les Arpenteurs leur apprennent que Jaisen a séjourné parmi eux, et qu'il avait décidé de soigner, réparer ou sauver la galaxie. Luke considère que c'est là que Jaisen a commencé sa chute vers le côté obscur, mais les Arpenteurs le contredisent et l'invitent à traverser les ombres pour comprendre les motivations de Dark Kaedus. Luke accepte de les suivre au-delà des ombres, pendant que Ben surveille l'ombre des Jad, lui-même sous la surveillance de Rolund et de sa sœur Rondi Tremenn. Toujours à la poursuite de la sphère de méditation, le croiseur Sith arrive sur une planète à proximité de la station Sinkol. Vestara dirige un groupe de Sith à la recherche de la sphère, qui essaye de repousser la jeune femme, comme si le vaisseau ne voulait pas être retrouvé. Finalement, les Sith parviennent jusqu'à une grotte où ils croisent une femme nommée Abelos, qui dit être là depuis une trentaine d'années. La mystérieuse femme accompagne les Sith dans leur recherche de la sphère, mais Vestara s'en méfie car son apparence semble se modifier de jour en jour, et surtout depuis qu'elle est là, les plantes carnivores qui recouvrent la planète et qui attaquaient constamment les Sith, ne les attaquent plus. Olaris Rhea, la maître de Vestara, est attaquée par une plante et Abelos tente d'empêcher Vestara de l'aider. C'est là que la jeune Sith comprend qu'Abelos se sert d'eux, et comme si le charme était rompu, elle voit Abelos sous sa véritable forme, un monstre tentaculaire hideux. Finalement, les Sith parviennent à récupérer la sphère de méditation et Abelos suggère de s'en servir pour se rendre à la station Sinkol afin de capturer Luke et Ben. Vestara parvient à convaincre Olaris qu'elle est manipulée par Abelos qui contrôle la sphère. Olaris propose alors de suivre le plan d'Abelos, mais qu'au lieu de capturer Luke et Ben, il faut les tuer. En suivant les directives des Arpenteurs, Luke s'aventure au-delà des ombres, un monde étrange où tout ce qui n'est pas dans la force n'existe pas, comme les objets mécaniques, tels que sa protèse. Il croise la fontaine du pouvoir, d'où jaillit une eau noire saturée par le côté obscur. Les Arpenteurs l'incitent à boire pour obtenir le pouvoir, afin de sauver l'ordre Jedi, ce qui étonne Luke. Parmi les silhouettes qui se dessinent dans les vapeurs de la fontaine, Luke rencontre une silhouette féminine avec de longs cheveux dorés et une bouche si large qu'elle allait d'une oreille à l'autre. Plus tard, devant un puits au cœur d'une grotte, le bassin de la connaissance, la présence féminine étrange est encore là. Dans le reflet du bassin, Luke voit Alana, adulte, s'apprêtant à monter sur un trône heureuse, entourée de ses amis. Les Arpenteurs dévoient alors que Jason avait vu, lui, un homme sombre en armure sombre, sur le trône, entouré d'acolytes, et qu'après ça, il avait quitté la gueule en disant vouloir soigner la galaxie et que cela allait probablement le tuer. Au bout d'une semaine, Ben a eu tout le temps pour réparer l'ombre de Jade, il a même assisté à l'affaiblissement du corps de lui. En discutant avec Ronda et Rolund, il apprend qu'ils sont nés dans les troupes de Da'ala et qu'étant sensibles à la force, ils ont été élevés pour servir d'espions. Plus tard, ils ont senti un appel les forçant à revenir dans la gueule où ils ont trouvé la station Sinkhole. S'inquiétant pour son père, Ben décide de le rejoindre par de la lésombre avec l'aide de Rondi, plus ou moins forcée, et il le retrouve au bord du lac des Apparitions, en compagnie de la mystérieuse présence féminine, qui l'identifie immédiatement comme étant la créature qui le terrifiait quand il était enfant caché dans l'abri des Jedi. Bien décidé à comprendre ce qui a fait chuter Jason, Luke et Ben s'avancent dans le lac où des sortes de fantômes semblent se mouvoir sous la surface. Parmi eux, Anakin Solo et Marajad avec qui ils eurent une brève discussion. Puis finalement, Jason, qui explique que Luke n'était pas l'homme sombre sur le trône. Luke lui révèle alors sa vision d'Alanas qui a l'air de satisfaire Jason. Après cela, les Skywalker rejoignent le monde réel et ils réalisent que les crises des jeunes Jedi et l'appel ressenti par les espions sensibles à la force de Da'ala ont commencé après que la station Centerpoint ait été détruite. Jeunes Jedi avaient sans doute mis plus de temps à être touchés du fait de leur formation de Jedi. C'est comme si quelque chose avait commencé à se répandre depuis la gueule sur le reste de la galaxie après la destruction de Centerpoint. Puis ils sont attaqués par une escouade Sith guidée vers la station par la sphère de méditation et Abelos. Les deux Skywalker parviennent à s'en sortir avec difficulté parvenant à éliminer tous les Sith sauf Vestara qui arrive à s'enfuir. Alors, enfin... Luke la laisse plus ou moins s'enfuir, voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On démarre un nouvel arc qui va durer 2-3 épisodes. C'est vraiment la suite de l'héritage de la Force avec toutes les conséquences de la chute de Jhassen. C'est un arc qui est plus intéressant, je trouve, que l'arc précédent. Donc, sans doute que, pareil, je reviendrai dessus au cours de la fameuse vidéo où je vais parler de l'héritage de la Force. Le destin des Jedi a fait partie techniquement de cette timeline-là, de cette période. Donc, c'est intéressant d'en parler. Je remercie tous les tipeurs qui participent chaque mois au financement de la chaîne. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas à participer si vous en avez l'occasion. Très prochainement, je ferai un concours sur mes réseaux sociaux pour gagner des trucs en lien avec la dernière collection Altaya. Il y a des trucs plutôt balèze à gagner. Donc, n'hésitez pas à follow Twitter, Facebook parce que ça va se passer là-dessus avec un tirage en sort dans deux semaines, je pense, pour le live. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501